On recherche un jeune homme, 25 ans, réputé appartenir à un groupuscule révolutionnaire, licencié en droit et en lettres, entré dans la semi-clandestinité, dit-on, l'an dernier. Sa photographie a été diffusée par les policiers de la brigade criminelle chargée de l'enquête sur le meurtre de Jean-Antoine Tramony, l'ancien vigile de chez Renault qui avait tué le manifestant Pierre Auvernay en 1972 devant les grilles de la régie. Le nom de l'étudiant recherché est également diffusé, Christian Arbulot. Pourquoi ? Parce que depuis mercredi soir, depuis le moment où Jean-Antoine Tramony fut tué de 5 balles de gros calibre devant l'auto-école où il s'était reconverti comme moniteur depuis sa sortie de prison, les policiers ont fait un recoupement avec une autre affaire. Le 3 mars dernier, il y a donc 3 semaines, à proximité du domicile de M. Tramony, la victime, les policiers ont repéré une voiture tout feu éteint. Le conducteur s'était enfui en tirant des coups de feu et dans la voiture on avait retrouvé des papiers, des tracts gauchistes et des armes. Jean-Pierre Abou a rencontré le commissaire d'Alfortville qui avait enquêté sur ces incidents du 3 mars. 3 mars dernier, 20h, l'heure Outramony a l'habitude de rentrer chez lui. Les policiers repèrent une Simca tout feu éteint devant son domicile, ici à Alfortville. Interpellé, le conducteur s'enfuit en tirant des coups de feu. A l'intérieur de la voiture, nous avons découvert un fusil de marque étrangère permettant de tirer certaines munitions qui se trouvaient également dans la voiture. Nous avons trouvé encore des munitions de gros calibre, de 11,43 notamment. Des munitions comparables à celles qui ont servi à tuer M. Tramony ? Des munitions d'un calibre identique, effectivement. Et parmi les papiers, vous avez retrouvé un permis de conduire du nom d'un jeune homme que maintenant vous recherchez. Alors à l'intérieur de la voiture se trouvait effectivement le permis de conduire d'un personnage assez jeune. Depuis, toutes les polices recherchent Christian Arbulot, 25 ans, étudiant à Paris, licencié en droit et lettres, connu comme militant maoïste. A l'intérieur des affaires abandonnées par Arbulot, nous avons trouvé quelques objets et écrits qui nous ont permis de penser qu'il pouvait s'agir d'un mouvement révolutionnaire quelconque. Jean-Antoine Tramony se sentait menacé. Il avait écrit une lettre au procureur de la République. Oui, il y a un an et demi environ, Tramony, prenant une leçon dans une auto-école de Villeneuve-Saint-Georges, avait été reconnu par l'un de ses anciens antagonistes de l'affaire de Boulogne-Billancourt. Et il nous avait expliqué que, se sentant menacé, il n'hésiterait pas à se défendre si un jour il se trouvait agressé. Vous n'avez donc pas été surpris que l'on retrouve un revolver sur Tramony à la suite de son assassinat ? J'ai effectivement entendu dire qu'il avait été retrouver une arme sur lui. Cela, donc, ne semble pas surprenant.